Mes amis, soyez les bienvenus dans ce tutoriel consacré à la création de jeux d'aventure en 2D Zelda-like avec Solarus. Dans cet épisode, on va passer à quelque chose de plus visuel que les précédents. On va apprendre à créer notre propre tileset. Jusqu'à présent, on a surtout utilisé les tilesets existants pour créer nos maps. Quand on est dans une map, on prend les petits motifs à gauche et puis on les met sur notre map. Mais on n'a pas encore beaucoup créé nous-mêmes de tilesets, même si on a eu peut-être l'occasion d'apporter quelques modifications dans certains tutoriels. Mais là, on va apprendre plus exactement à créer nos propres tilesets. Alors pour l'exemple de ce tutoriel, j'ai choisi de tout simplement reprendre ce même tileset. Sauf qu'on va supposer qu'on a que le PNG, on a dessiné nos tiles ou alors on les a trouvés sur internet avec une licence libre, quelque chose comme ça. Donc là, en l'occurrence, c'est les tiles de Ocean's Set fait par Max Emraz, l'auteur de Ocean's Heart. Mais peu importe, le but de ce tuto, c'est surtout de vous apprendre à créer vos tilesets. Alors là, c'est un tileset d'intérieur. Je pars du fichier PNG. Alors il est assez gros. Je ne vais probablement pas le faire en entier dans un seul épisode, mais je vais vous montrer les grands principes, les techniques essentielles. Alors, voilà, j'ai juste un fichier PNG. Donc le fichier PNG, il doit s'appeler, alors le nom de votre tileset, .tiles, .png. Et à partir de là, alors celui-là, c'est celui du tileset existant. En fait, j'en ai créé une copie pour être sûr que, enfin juste pour faire en sorte que le tileset n'existe pas encore. Ça, c'est le tileset déjà tout fait. On va supposer qu'il n'existe pas. On va partir de ce PNG-là, que j'ai appelé, c'est une copie, mais je l'ai appelé Ocean's Set Inside Tuto.tiles.png. Et puis, on va faire, pardon, je ne voulais pas cliquer là-dessus, nouveau tileset, clique droit, nouveau tileset. Donc, on va l'appeler Ocean's Set Tutorial, par exemple. Ça, c'est le nom du fichier, pardon. Ocean's Set. Donc, il faut qu'il ait le même nom que mon PNG en enlevant le .tiles.png. Donc, Ocean's Set Underscore Inside Underscore Tuto, je vais appeler comme ça. Christopho, voilà. Alors, la licence, on va respecter la licence d'origine. Et donc, maintenant, il nous a ouvert l'éditeur de tileset, où j'ai toujours la vue de mon PNG. Je peux zoomer, dézoomer. Et, eh bien, je n'ai plus qu'à créer tous les motifs. Alors, je peux fermer le PNG. Et maintenant, m'occuper des motifs. Alors, pour créer un motif, je pense que ça, vous le savez déjà quand même, vous pouvez tracer des rectangles de n'importe quelle taille. Enfin, il faut quand même que ce soit des multiples de 8 par 8. Vous pouvez afficher la grille pour vous faciliter la vie, si vous avez besoin. Vous pouvez zoomer jusqu'à x4, je crois, 400%. Donc, c'est parti. Là, on a des motifs de sol, par exemple. Alors, quand vous terminez de tracer votre rectangle jaune, il vous propose, l'éditeur, tous les types de terrains possibles, les deux plus fréquents étant traversables au mur. Donc, celui-ci, il est traversable. Celui-ci, il est traversable. Et ainsi de suite. Donc là, j'en ai déjà fait 5. Alors, vous pouvez leur donner des noms. Par défaut, ils ont des noms qui sont des numéros, simplement dans l'ordre de création. Mais vous pouvez leur donner des noms plus utiles, si vous en avez la patience. Un truc qui est bien de faire dès le départ, c'est de spécifier s'ils sont répétables, ces tiles. Par défaut, ils sont tous répétables dans les deux directions. Par exemple, si on crée un tile de tapis ici. Nouveau motif, nouveau motif, nouveau motif. J'ai créé juste ce tapis jaune. Donc là, j'ai mes 9 tiles, mes 9 motifs de tapis. Alors, on va créer une map. Nouvelle map. Taille 7 tuto. Une nouvelle map utilisant notre nouveau taille 7. Alors, vous voyez qu'on peut utiliser bien sûr que les motifs qu'on a déjà configurés. Donc, on peut mettre le sol comme ça. Et puis, si on commence à mettre notre tapis. Je zoom un petit peu. Je vais supprimer le sol. Là, nos 9 motifs, ils sont configurés pour être répétables. Ça veut dire que le tapis, on peut l'étendre comme ça. On peut répéter le motif de ce coin de tapis, par exemple. Alors que lui, on voudrait qu'il soit pas répétable. Lui, on voudrait qu'il soit répétable que horizontalement. Pour l'instant, il est répétable dans les deux directions. Lui, par contre, c'est bien qu'il soit répétable dans les deux directions. Donc, on va faire ça. Alors, on va sélectionner les quatre coins. On peut faire un clic droit et dire répétable, non répétable. Vous pouvez aussi le faire depuis ici, non répétable. Le haut et le bas, répétable horizontalement. Ils sont étirables, si vous préférez, horizontalement. Les deux de côté verticalement. Et celui du milieu, on le laisse bien dans les deux directions. Voilà. Est-ce que ça s'est rechargé automatiquement ? Oui. Maintenant, j'arrive plus à redimensionner celui-là. Vous voyez, redimensionner et griser. J'ai oublié de vous dire que j'appuyais sur le bouton R pour redimensionner, pour ne pas avoir à faire le clic droit. D'ailleurs, à l'époque, il y avait un bug où parfois le R ne marchait pas toujours et ça a été corrigé dans Solarus 1.6. Alors, pour les motifs simples comme ça, qui sont à un rectangle avec des motifs de coin et puis des motifs de côté, le simple fait de configurer leur répétabilité permet d'étirer le tapis en entier, en fait. Donc ça, ça peut être pratique, mais dès que vous faites des formes un peu plus biscornues qu'un rectangle, c'est plus possible. Et donc là, il vaut mieux utiliser le générateur de contours. Alors, de la même façon, dans l'éditeur de taille 7, vous pouvez configurer les contours. Alors, on peut faire celui du tapis, par exemple. On va créer un nouveau contour. Et une erreur de traduction, il dit nom du border set. On va appeler ça nom du contour. Carpet 1, par exemple. Tapis 1. Et puis là, il faut faire glisser les motifs de contours. Alors, je vais peut-être pas trop insister sur les contours parce qu'on a déjà fait un tuto dessus. J'ai créé un motif par erreur. Celui-là, c'est le tapis. Et puis, il n'y a pas de coin concave, de coin inverse pour ce tapis. Donc, on ne met rien. Et voilà comment ça fonctionne. Après, si vous prenez juste le centre, vous le mettez un peu comme vous voulez et vous faites... Ah, il n'a pas rechargé la liste ici. Je pense qu'il faut relancer la map. Voilà. Carpet 1. Vous sélectionnez le contour que vous voulez utiliser. Générer les tiles. Et voilà, il nous a généré, donc, en dehors... Je fais CTRL-Z. J'annule. En dehors de la sélection, là, il est parti de ma sélection. Et puis, il a généré le contour autour, en utilisant les informations qu'on avait mises ici dans l'éditeur de tileset. Donc, ça peut être pratique pour générer des contours, plus rapidement qu'à la main. Alors, si notre tapis a une forme un peu plus tordue... D'ailleurs, CTRL-B, on peut utiliser comme raccourci, générer les tiles. Là, il va avoir un petit problème parce que... On vient de voir que ce tapis n'a pas de contour de coin concave. Alors, on peut essayer de bricoler comme ça, si on veut. Les tapis sont pas trop faits pour avoir des formes... Des formes bizarres. Par contre, les murs... Les murs, oui. Alors, on va créer nos tiles de mur. Donc, ça, c'est le premier coin. Vous faites dans l'ordre que vous voulez. On va commencer par faire les quatre coins. Ensuite, les quatre côtés. Ensuite, les quatre coins inversés. Et puis là, nous, dans cet exemple, il y a plein de dessins de murs différents. Mais on va se contenter que de cela pour cet exemple. Voilà. Enregistrer. Mais il faut aussi, à nouveau, dire que tous ces motifs qu'on vient de créer, ils sont non répétables. Que ceux-là, ils sont répétables horizontalement et ceux-là, verticalement. Enregistrer. Et on va pouvoir aussi créer d'autres contours. Donc... Wall 1, peut-être. Donc là, vous mettez le mur de droite, le mur du haut, le mur de gauche, le mur du bas, en haut à droite, en haut à gauche, en bas à gauche, en haut, bas à droite. Et cette fois-ci, les... les coins concaves existent. Donc là, on va pouvoir générer des murs. Alors, enregistrer. Je rouvre la map. On va d'abord faire le sol. Hop. Et puis, je vais mettre en bas. J'appuie sur B pour le mettre en dessous du tapis quand même. Et puis là, si on génère les contours. Wall 1, autour de cette sélection. Oups, j'ai fait deux fois. Voilà. On obtient une belle salle automatiquement. Et cette fois-ci, comme les coins concaves existent, eh bien, si la salle avait un... avait une forme un peu plus tordue, je sais pas moi... Par exemple, un couloir comme ça, en L. Générer les contours. Ah, je crois qu'il y en a un que j'ai mal configuré. Celui-là est pas bon. Ah non, c'est lui-là. Non, celui-là. Celui-là, il va là. Celui-là, il va là. J'ai complètement inversé mes quatre coins concaves. Ça, c'est l'erreur classique. On sait jamais dans quel sens ça va. Ok. Je recommence. Générer les tiles. Voilà qui est mieux. Donc, je vous conseille à chaque fois que vous avez ce genre de tiles avec... qui sont le contour d'autres tiles, en gros, avec à chaque fois les quatre coins, les quatre côtés et les coins inverses. Je vous conseille de définir les contours. Ça vous permet de les générer super facilement. Alors ici, on avait fait... Je reviens à mon sol de début. Ici aussi, ça serait peut-être bien que ceux-là, ils soient pas répétables parce que vous voyez que là, il y a des motifs. Donc, ce motif-là est pas trop fait pour se répéter. Alors que celui-là qui est uni, oui. Donc, pareil, là, on va dire que ceux-ci, on veut pas qu'ils soient répétables. On va le faire là. Je trouve que c'est plus simple. Et ainsi de suite. Voilà. Donc, vous pouvez créer tous vos motifs. Ici, on a des petites barrières. Les motifs, ils font vraiment la taille que vous voulez, mais toujours des multiples de 8. Pour les barrières, là aussi... Alors, vous pouvez dire que c'est des murets au lieu que ce soit des murs. Ça veut dire que les projectiles pourront passer au-dessus. Muret. Et celui-là, il est répétable que horizontalement, et celui-ci que verticalement. Donc, je pense que vous avez compris le principe. Et puis, vous pouvez définir d'autres types de terrains. Vous pouvez faire des trous, par exemple. Ça, c'est un trou. Mince, trou. Voilà. Dans cet exemple de tile set, on a énormément de tiles. Il y a les pierres, ici, qui pourraient vous paraître un peu compliquées. Ce qu'on peut dire, c'est que, par exemple, ce morceau-là de la pierre, c'est un mur. Et ce morceau-là de la pierre, bon, c'est un mur aussi, mais en fait, par défaut, il va être une couche plus haut. Comme ça, le joueur va passer derrière la partie haute de notre pierre. Alors, je vais prendre les deux à la fois. Et là, vous voyez que le haut, il est sur la couche 1. Et le bas, il est sur la couche 0. Donc là, le joueur va s'afficher en dessous de cette partie-là. On peut tester, d'ailleurs. Oh, ça ne se lance pas. Ce n'est pas grave. Donc, voilà le principe de la création des tiles. Encore une fois, le plus important, c'est de ne pas oublier de bien configurer, s'ils sont répétables, de bien configurer votre terrain. C'est bien que la couche par défaut, elle soit correcte. Mais c'est que d'une couche par défaut. Ça veut dire, au moment de la création, s'il est créé depuis là, hop, il va être mis sur telle couche. Mais bien sûr, après coup, vous pouvez le monter ou le descendre d'une ou plusieurs couches. Il y a aussi des tiles animés. Par exemple, le feu ici. Et je pense que je terminerai là-dessus. Donc, pour créer un tile animé, vous créez le premier tile, la première frame du tile. Et puis ensuite, vous dites qu'il y a plusieurs frames. Par exemple, ici, 3. Et qu'ils sont placés horizontalement dans le tile set. Et vous pouvez configurer le délai entre les frames de l'animation. Et vous pouvez dire aussi, si vous avez envie que ça boucle en miroir, ça veut dire que... Est-ce que ça va jouer la première, la deuxième, la troisième, et ensuite revenir à la deuxième, dans l'autre sens, et à nouveau à la première. Ou alors, si vous ne cochez pas boucler en miroir, après la dernière, ça va directement revenir à la première. Alors, pour des tiles qui sont de la pure décoration, comme ça, là, c'est de la fumée. Probablement qu'on voudrait qu'ils soient ni traversables, ni mûrs, mais vides. Et ça, on avait expliqué dans un des premiers tutos ce que ça veut dire. Ça veut dire que ça ne va pas modifier le... ça va conserver le terrain du tile qui est en dessous. Donc comme ça, votre fumée, vous pouvez très bien ensuite la placer soit sur du sol, soit dans un mur. Et celui qui est... Le héros va pouvoir marcher, chevaucher la fumée ici, sur le sol. La fumée ne va pas être un obstacle. Mais ici, elle ne va pas non plus être... Je veux dire, le mur qui est en dessous va garder son influence. La fumée ne va pas... Parce que si vous mettez la fumée traversable, alors là, ça va remplacer... Ça va remplacer le mur. Donc là, le joueur pourrait passer à travers. Donc c'est pour ça qu'on met vide. Donc là, je ne sais pas trop pourquoi il n'arrive pas à lancer le jeu. Je pense que j'ai un petit problème de compilation, mais je vais le lancer en console. Ça devrait marcher. Ok, je suis sur cette map-là. On s'en fiche. On va taper TP. Je ne sais plus si ça marche TP, dans ce projet. Ah mais non, je ne suis pas dans l'éditeur. Ok, je vais juste retrouver ma map. Excusez-moi. Et là, je vais directement me téléporter vers Tileset Tutorial. Je relance le jeu. Donc là, je peux chevaucher la fumée. Et là, je ne peux pas. Parce que le mur qui est derrière la fumée garde son influence de terrain. Et là, même chose, le sol traversable derrière la fumée garde son influence. Parce que la fumée est de type vide. Alors que si on avait mis de type traversable, comme je disais, ça va moins bien se passer. Parce que là, elle est traversable, on peut passer à travers. Ah oui, et donc notre fameux rocher, on passe derrière la partie haute et devant la partie basse. Donc, c'est pas mal. Donc voilà pour les petites, les principales astuces à savoir dans la création des Tiles, des Tilesets. Il y a aussi cette propriété de scrolling qui peut être utilisée. ça, c'est un peu plus rare. C'est pour faire des Tiles décoratifs, par exemple, un panorama en parallaxe. Je pense pas qu'on en ait dans ce Tileset là, mais vous pourrez trouver des exemples dans nos projets. Ok. Je crois que c'est tout ce que je voulais dire sur la création de Tilesets. Bien sûr, dans la vraie vie, vous avez des Tilesets avec beaucoup plus de Tiles que là. Ici, j'en ai créé que quelques-uns pour l'exemple. N'hésitez pas, bien sûr, à ouvrir les Tilesets existants dans le jeu par défaut et aussi dans nos projets. Et je suis sûr que vous pourrez apprendre beaucoup de choses. Merci à toutes et à tous. C'était Christopho et c'est tout pour le moment. dans dans Sous-titrage if